yeah bien bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo alors il faut que je retrouve mes jeux voilà il y a peu si je vais dans la catégorie vidéo distribution regardez ubuntu 18.04.2 srv x64 beta srv veut dire quoi ça veut dire ce sont les initiales trois lettres les trois initiales de screen non pardon stream record virtualisation c'est une image iso que j'avais build qui reprenait les logiciels que moi j'utilise sur la machine sur laquelle je suis là actuellement pour vous proposer des vidéos donc j'ai besoin d'un logiciel pour faire du stream ou recordé donc qui n'est autre que obs donc c'est pour ça stream record sr et v pour virtualisation donc cette distribution englobe tous les logiciels de virtualisation de virtualbox non boxes ou machine et vmware workstation player voilà et on m'a dit assez génial mais voilà c'est ubuntu c'est gnome dommage que la version xfc n'existe pas et bien elle existe ces choses faites elle existe voici en deux versions zubuntu 18.04.2 on peut voir qu'elle a été buildé le 12 de ce mois ci hein et alors il y aura une autre version qui est ubuntu 18.04.2 donc srv également mais custom la différence c'est que la première c'est une distribution donc ubuntu xfc ce qu'il ya de plus normal c'est juste que j'y ai incorporé les logiciels srv et la deuxième c'est la même chose j'y ai incorporé les logiciels srv mais en plus je l'ai un peu personnalisé au niveau du du visuel cette dernière on ne va pas la voir aujourd'hui je vais réaliser deux vidéos la vidéo que je fais avec vous on va voir la version normale et demain ou dans les jours qui vont suivre je ferai une vidéo avec la version custom ok alors ce que je peux vous montrer c'est que c'est le petit fichier txt que j'ai rédigé pour pouvoir builder cette distribution grâce à la commande chroot et alors voici l'image iso une fois buildé qui fait 2 giga 6 vous allez me dire oh la la 2 giga 6 oui mais vous allez voir les logiciels qu'elle qu'elle englobe ok en gros donc tout ça c'est ce qui concerne je vais pas vous détailler tout le txt parce que je vois que il y a quelques petites erreurs ou du moins tout ne correspond pas donc ce que je vais faire on va la démarrer cette distribution donc celle si on lui dit au revoir et on va démarrer donc c'est bien c'est la bonne je démarre on patiente tout patiente tout patiente faire comme ceci voilà ce sera mieux ouf c'est bon là il mousse donc la lecture se fait sur un disque dur externe en usb 2 et en plus c'est un 5400 tours minutes donc ça va être lent mais on va réaliser l'installation sur le le ssd alors je vais choisir la langue française je veux l'essayer je ne me rappelle plus si si j'ai incorporé les l'agent vmware je ne me rappelle plus je ne sais pas si les tools sont intégrés à l'islam je me rappelle plus je vous dis je les build et début du mois et j'ai guéri de temps de pouille pour vous la présenter alors voilà donc on peut déjà voir que le logiciel clip it est de la partie c'est un presse papier et il vous prévient et vous dit c'est bien voilà le ciel clip it vient de se lancer mais est ce que vous voulez que voilà vos mots de passe c'est un exemple soit sauvegarder en texte clair oui non voilà vous faites ce que vous voulez moi je vais mettre tout ici voilà on voit qu'il vient d'apparaître je regarde si non voilà ok l'agent les tools ne sont pas installés donc voyez c'est une ubuntu ce qu'il y a de plus normal au niveau de l'apparence je n'ai rien rien modifié donc ce qu'on va faire clic droit on va directement lancer Ubiquiti pour l'installation français continuez ici ce sera à disposition du clavier belge pour moi continuez alors télécharger les mises à jour pendant l'installation de zubuntu oui je vais même cocher cette case ci pour les logiciels tiers même si bon en vm pas trop d'importance ça n'a pas lieu d'être même alors effacer le disque est installé zubuntu installé maintenant continuez rien n'a été modifié jusqu'à maintenant c'est pas le but de chambouler tout donc ici c'est parti blablater blablater bbl-srv-vm-bbl voilà on continue et je pense que on est bon pour patienter durant l'installation en espérant que tout se passe bien et je pense que on est bon pour patienter dans l'installation en espérant que tout se passe bien yeah c'est terminé cool donc redémarrer maintenant alors la première chose que je vais faire quand même pour que ce soit plus agréable pour vous comme pour moi aussi c'est d'installer en vitesse les tools donc on éjecte le média d'installation qui je le rappelle faisait 2,6 giga ça va encore quand vous allez voir tous les softs que j'ai installé alors pendant l'installation j'étais en train de réfléchir à mon petit pense bête il est juste en fait il est juste mais je vous dis cette iso je l'ai buildé début du mois et voilà il a fallu que je me rappelle et voilà je vais vous expliquer tout cela alors tu redémarres ou tu ne redémarres pas bon ben c'est pas grave on va forcer le redémarrage voilà ce que je peux même faire c'est aller dans les settings voilà éjecter puisqu'il ne s'est pas éjecté on peut faire comme ça on peut faire comme ça voilà alors je me connecte blabla oui clip it petit message d'avertissement qui vous dit ben attention voilà faites attention si vous copiez des mots de passe ben voilà il risquerait de se retrouver en clair dans le presse papier on va installer open vmware tools desktop donc je ferai un sudo apt install open-vm-open tools voilà ce sera toujours mieux que rien c'est le pendant libre on va rappeler putain oui voilà on va rappeler putain oui voilà yeah et ce qu'on va juste faire on va directement redémarrer voilà 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 Et en théorie Voilà C'est bon, c'est cool Alors ce que je vais faire Je vais faire ceci Voilà Voilà Alors, je me rappelle de quoi Je me rappelle que Certaines personnes disent De Ubuntu Accessor, donc de Ubuntu Elle est légère Elle est réactive, mais Niveau visuel, c'est pas top Donc en plus d'y incorporer les logiciels SRV, j'y ai incorporé Quelques thèmes, donc regardez Rien de compliqué On va faire apparence Et regardez, on va faire Arc Arc d'arc Arc d'arc Icone Icone, icone, icone Vous voyez, j'ai mis Donc Arc thème Mocha, icone thème Papyrus, icone thème Donc En style, j'ai bien mis Arc d'arc Icone Je vais mettre Papyrus Oui Dark Ouais, c'est pas mal C'est pas mal Où on a même Où on a même Mocha Ce sont Le thème d'icone De la Mint Moi je vais mettre Papyrus Dark Voilà Ok Alors Tous les paramètres On va refermer On va rouvrir Pour Que le thème S'applique Alors directement On va faire Gestionnaire de fenêtre On va faire Arc d'arc Voilà Ok Ça c'est bon Alors si je fais Clic droit Paramètres de bureau Ouais On peut laisser Comme ça Voilà Donc C'est déjà mieux Alors Donc ça C'est fait Ok Htop Ah Htop se réinstaller On va vérifier Htop Est bien Présent Nous avons Gnome System Monitor Ah bon On va aller voir Donc System Ah Monitor System Yeah Il est bien Présent C'est cool Je vois que nous avons Nmoon Instance Terminale Non Je me suis trompé Pardon Émulateur De terminal On va faire Nmoon Yeah Nmoon est là Nous avons Neo Fetch Ah bon On va tester Neo Fetch Nous avons Neo Fetch Ah Je vois que On aurait Screen Fetch Screen Fetch Oui Screen Fetch C'est là Alors nous avons Chromium Browser Et Chromium Browser L10N Paquet de traduction On va vérifier Si je vais Dans 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 Internet Oui Nous avons Chromium Browser Pas mal Et son paquet De traduction C'est cool Nous avons FFmpeg Ah bon Nous avons FFmpeg Comment ça Donc si je fais FFmpeg Oui Nous avons FFmpeg D'installer C'est génial Alors Qu'est ce que j'ai fait Ah nous avons C'est pas vrai Nous avons OBS Studio Et oui Nous avons OBS Studio Non Ok On va ajouter Une source Donc capture D'écran Ok Et voilà Nous avons OBS Studio De fonctionnel C'est Génial Alors Je vois Que j'ai installé Ah Donc là On arrive Donc ça c'était Alors Tout ce qui concerne L'apparence Ça C'est tous Des softs Que j'ai installé Que j'utilise Ok Que j'utilise FFmpeg C'est pour OBS Que j'ai démarré Là On arrive A la partie Virtualisation Avec Machine Voila Ou Boxes En anglais Voila Nouvelle Pas de soucis Alors Avec son Pendant Cli Donc ici Gui Interface graphique Cli Ligne de commande Ok Alors je vois Que j'ai installé VirtualBox C'est pas vrai VirtualBox On va faire les mises à jour Et vous l'aurez Dans la dernière version D'ailleurs on va faire Paramètres Mise à jour Toutes les nouvelles versions Et regardez Vous avez même Les extensions Donc les extensions Pas que d'installer Mais c'est magnifique Génial On fera la mise à jour après Alors Je vérifie Oui 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 C'est pas vrai Nous avons VMware VMware Player d'installer Il faut que je teste ça Alors Ah oui Voilà Si il y aura quand même Voilà Il y a quand même Une petite ligne de commande A lancer Donc là Vous allez faire Annuler En fait Vous allez faire Annuler Vous allez chercher Une instance terminale Mais regardez Dans la description De la vidéo Ce sera mentionné Et vous allez juste Prendre Cette ligne-ci Copier Vous coller Alors Pardon Ce sera sudo On colle On s'authentifie On valide Donc là Vous voyez Petite erreur Sudo Voilà Ça va vite Donc ici Vous voyez Vous voyez Vous avez Clipite Le gestionnaire De Presse-papier En version 1.4.2 Voilà C'est bon Et à partir de là Vous pouvez aller chercher VmR Playa Il vous demande Si vous avez Une clé de licence Vous en avez Tant mieux Vous n'en avez Pas C'est pas grave Voilà Donc moi Je l'utilise Pour une utilisation Non commerciale Ok Ok Allez Coco Oui Le redimensionnement C'est un peu Pénible De vmware On va attendre Mais je pense Qu'il est en train De checker Voilà Il check Pour les mises à jour Vous voyez Une nouvelle mise à jour Enfin non C'est pas une nouvelle mise à jour Il vous propose D'utiliser L'édition pro Parce que là Vous êtes En édition player Donc skip La preuve Help About Voilà Donc VMware Workstation 15 Player Il vous proposait De passer En VMware Workstation 15 Pro Ok Alors Donc ça c'est fait Ah Alors Nous avons Audacity Audacity Yeah Nous avons Cadent Live Voilà Alors Nous avons VLC Qui sera Le lecteur Par défaut Utilisé Par Cadent Live Nous avons FileZilla Ah C'est un petit bonus C'est pour vous permettre De vous connecter Au serveur FTP De blabla Linux Nous avons Ah Le gestionnaire De package Synaptic Voilà Nous avons Le gestionnaire De paquet G2B Pour G2B Voilà A propos G2B 0.9.5.7 Qu'avons-nous en cours Gnome Disk Utility Ah Le gestionnaire De disques Gnome Qui est là Voilà Voilà Toujours sympa Nous avons Gimp Yeah Gimp Gimp est là Génial Fenêtre Autre fenêtre Unique Voilà C'est bon Alors Ensuite Nous avons Libre office Installé Complètement Voilà C'est Complet Ok Alors Je vérifie Ah Je vous ai mis Nuloy Nuloy Music Player C'est génial Voilà Clip it Ah Vous avez Redshift Redshift GTK Voilà Qui vient d'apparaître Et vous avez Time Shift Prise d'instantanée Pas mal Donc je récapitule Ceci C'est parce que Ubuntu XFC Ouz Ubuntu Est pas très belle Voilà Ça Je l'utilise Ressources système Je l'utilise Ressources système Ressources système Je l'utilise Ça Infosystème Je l'utilise Infosystème Je l'utilise Chrome browser Et son paquet de traduction Bah Navigateur Je l'utilise FFmpeg Donc Bibliothèque Bibliothèque D'encodage Pour le logiciel Qui va Vous servir Donc Pour le stream Et l'enregistrement Et ou l'enregistrement Ce logiciel N'est autre qu'OBS Alors Ensuite C'est bien de lancer Un logiciel Pour streamer Pour enregistrer Mais streamer Enregistrer Quoi ? Montrer Je ne sais pas moi Des nouveaux systèmes D'exploitation Grâce à quoi ? Grâce à la virtualisation Et qu'est-ce qu'on va utiliser ? Bah on pourrait utiliser Boxes Ou machine Son Et Donc En En gui Et il y a également Son pendant En ligne de commande En cli Vous pourriez Si vous n'aimez pas Utiliser Boxes Ou machine Utiliser Virtualbox Voilà Si vous n'aimez pas Vous avez un troisième choix Vous avez VMware Player Alors Une fois que votre vidéo est faite C'est bien Mais si vous voulez faire Des retouches Des retouches Au niveau du son Vous avez Audacity Une fois que c'est fait Et que vous voulez faire Donc Réaliser votre montage vidéo Et votre rendu Vous avez Kaden Live Pour vérifier votre rendu VLC Ça c'est un petit bonus C'est pour vous connecter Au serveur FTP Blablabla Linux Pour gérer L'installation de vos softs Synaptiques G2B Alors ça c'est un utilitaire De gestion de disques Alors ça c'est bien Une fois que votre rendu Est réalisé Il faut créer une petite vignette Pour uploader ça Sur Youtube Ou sur Je ne sais pas Facebook Ou sur Twitch Ce que vous voulez Byagimp Bah ça c'est un petit bonus J'ai installé la suite LibreOffice Dans son intégralité Et Nuloy Ah ben Nuloy Si vous faites un live Dans tout bon live Qui se respecte Il y a un petit fond musical Et bien vous avez Nuloy Nuloy Va vous permettre De créer des playlists musicales Et de demander une lecture en continu Aléatoire Comme vous voulez Voilà c'est celui que j'utilise Ok Et Ouais Clipit Bah gestion de presse papier Redshift GTK Redshift GTK C'est bon pour les yeux Et alors Bah Voilà Prise d'instantanée Il vaut mieux prévenir Que guérir Voilà Donc Enregistrer Voilà Je ne sais pas ce que vous en pensez Moi je trouve que Elle est pas mal Cette petite distro Voilà Testez la Dites moi ce que vous en pensez Ce n'est jamais qu'une Ubuntu XFSA Donc une Ubuntu Dans laquelle j'ai intégré Ben Des logiciels Des bons logiciels Pour pouvoir streamer Pour pouvoir recorder Pour pouvoir virtualiser Et bien plus encore Voilà Et dans les jours qui suivent Je vais vous montrer La même distribution Mais Customisée Voilà Ok J'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi je vous dis bye bye Et à la prochaine C'était Annie pour Blabla Linux Et allez Ciao ciao Au revoir